bon la famille j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube bon dimanche à vous frérot alors aujourd'hui dans un monde parfait le programme serait là je suis dans ma voiture je vais à la gare de montparnasse à 10h15 j'ai mon train j'arrive à bordeaux à midi 14 nazar vient me chercher on va à 15 minutes au nouveau local ont fait le rassemblement c'est beau 15h15 nazar me ramène à la gare 15h30 je suis à la gare 15h46 le train repart 17h20 j'arrive à paris montparnasse dans un monde parfait c'est comme ça que ça devrait se passer la famille la voiture est chaude on est parti bon pour l'instant ça roule bien oh putain la vache faut pas dire abarth c'est bien mais putain qu'est ce que ça grince là dedans là ça va ça roule bien franchement les dimanches matin d'un côté donc bon après j'ai déjà vu des dimanches matin catastrophique dans paris mais là ça va ça a l'air d'aller du coup on va se faufiler tranquille 0 up up on va se faufiler tranquille 1 c'est bon bon franchement ça me tue frère tu vois c'est con mais tu vois sur le sur le petit bm tu vois les trucs sur le côté c'est c'est là où il ya le papa la maman les enfants le chat le chien il ya un même où tu vois une meuf aux états unis qui sur le parking de walmart avec toute la plage arrière enfin c'est tout la lunette arrière prise genre la meuf elle a un mec genre cinq enfants huit chiens tu vois et il ya écrit sur la poussière de la fenêtre stay of her tu vois genre écartez vous d'elle tu vois moi j'ai trouvé ça comment dès le matin du coup là frérot on est avenue marceau on va descendre temps mais serre-toi là on va descendre frérot prendre le pont de l'alma prendre les quais why why est arrivé à la gare montparnasse frérot et ça va quand même être beau non entrée heureusement que je suis pas venu avec ma classe s frérot alors non non c'est par là alors un nouveau variable est rentré en compte c'est que j'ai envie de pondre donc bon on va essayer de gérer tout ça il faut que je m'achète aussi à bouffer alors zone parking frérot moins quatre alors accès réservé aux archives parking public ok on va pas commencer à chipoter accès gare sncf c'est par la sortie c'est par là la saison c'est interdit mais c'est très bien je vais me foutre là bas je vais me mettre proprement je vais me mettre où frérot je me mette là voilà regardez comment ça va être beau voilà hop ok là c'est bon la petite ticket je vais le mettre là je paierai aux bornes en sortant c'est bon c'est bon frérot ah j'ai envie de chier grave là oh my god on en suit 313 21 et je sais pas quel niveau bref bon allez on va au train la famille les espaces sont réservés sur votre siège pour y ranger vos valises et cabine merci de préparer vos billets justificatifs éventuels afin de faciliter les opérations de contrôle mesdames et messieurs nous vous attendons de passer un agréable voyage et nous restons disponibles pour toute information sempre tu sais pas tu sais pas ta tu sais pas ta tu sais pas tu 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 Il est venu me chercher avec sa limousine, frérot. Ça va ? T'es venu me chercher, frérot, avec ta limousine folle. Attends, je ne mets même pas la musique parce que tu vas me hurler. Attends, mais là, tu as fait un vrai périple, Nazare. J'ai fait des trucs de fou. Tu as fait quoi ? Tu as fait Paris ? Non, j'étais à Nice. J'ai fait Nice, Lyon, Lyon, Bordeaux. Donc, 1300 km, héros, en 10 heures. J'ai dormi 40 minutes. Ah bah, c'est bien. Et là, du coup, après, tu remontes à Paris. C'est ça. Direct. Après, il y a des choses que je ne peux pas montrer, mais je vais te montrer sur le téléphone. Ah non, parce que Nazare, il a une conduite qui fait plaisir. Bon. Tu me posais la question. Tu as fait combien d'heures, frérot ? Je l'ai fait dans deux heures et demie, le truc. C'est pas vrai. Non, je rigole. Lyon, Lyon, Bordeaux, tu as mis combien de temps à Paris ? Non, franchement, j'ai mis, pour tout te dire, j'ai mis 4 heures. Lyon, Bordeaux. Je ne sais pas ce que ça représente. 560 km. Ah, tu as roulé, ouais. Je me suis arrêté deux fois, frérot. Là, du coup, comment c'est foutu ? Là, on est à la gare. C'est loin ? On est à quoi ? Franchement, on est à 3 km. On est juste à côté. En fait, c'est… Comment dire ça ? On va décaler. Désolé. Première fois que je viens à Bordeaux, la famille. Moi, c'est pareil. Je n'ai jamais été. Première fois que je viens à Bordeaux. Non, de rien. Je n'ai jamais été. L'adresse, c'est quoi ? Je n'arrive pas à me dire ce truc. Alors, c'est rue Château-Grillon. Rue Chapelet, ok. Tu y étais ou pas encore ? Franchement, non. D'accord, tu n'as pas été direct. Tu es sûr que c'est ça ? Moi, je ne crois pas que ça soit ça. Pour moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est… Rue Château-Grillon… Imagine, on se trouve d'adresse. T'imagines, on se trouve de ville. C'est roulou. Il y a un mec qui nous attend. Salut. Salut. C'est la franchise de Tours. Vous êtes où ? On est quoi ? On est à Bordeaux ? Donc, on est loin, là, du coup ? Je regarde… Oui, 15 minutes, quoi. Oui, 15 minutes. C'est bien. C'est comme à Paris, c'est mon travail. C'est bon. Je crois que Mme Hidalgo, elle est passée par ici, frérot. Oui, je te jure. Elle est toute petite. Comme un bateau officiel. Voilà, vraiment, tu es venu, frérot, avec ta limousine folle. Franchement, tu n'as pas le même ressenti que sur la classe S. C'est différent. Oui, c'est différent. C'est gros, c'est une petite maison, mais c'est différent. C'est différent, oui. C'est différent, oui. C'est différent, oui. C'est la même situation, c'est la même chose. C'est le même délire. C'est le même délire. C'est le même délire. Je l'ai payé 11 000 balles, j'ai envie de les exploiter au max. Là, tu les exploites au max. Mais franchement, c'est un kiff. Tu sais, je ne suis même pas crevé. J'ai fait de la route, je ne suis pas crevé. T'es tranquille. Tranquille. Normal. Si je me sens, tu as tout. C'est vrai que ça a pris un petit coup quand même. Tu vois, ça doit que ça a pris un coup. Mais quand même, c'est... Oui, mais c'est bien. Tu as tout. Non, c'est bien, c'est vrai. Et il ne te manque pas. Non, c'est vrai que c'est bien. J'ai même mis un carplay que j'ai investi un petit peu. Il a cassé la tirière pour mettre le carplay. J'ai payé 400 euros. C'est le prix du carplay malheureusement. Franchement, c'est bien. T'es arrivé quand toi ? Je suis venu... En fait, le GPS ce matin, il m'a affiché 11h30. L'arrivée, mais j'étais là à 10h. Le Waze, il s'est trompé un petit peu. Le Waze, il était à bout. Il était à bout. Bon, ben la famille, on vous retrouve sur le lieu du Rassaut. Histoire qu'on puisse un peu regarder tranquillement cette belle ville. Frérot. Frérot, enchanté. Enchanté. C'est ton local. C'est ça. Félicitations. Merci. Alors, on est avec Nazar. Salut. On a décidé d'abord de tourner la vidéo pour être tranquille. Et ensuite, on ira voir tous les frangins qui sont venus. Salut. Salut. Franchement, vous êtes calme. Mais c'est bon. C'est bon. On finit ça, puis après, ça va chier. Ça va être beau. Frérot. Alors, mon frérot, où est-ce qu'on est situé déjà ? On est situé sur Bassens. C'est à 10-15 minutes de Bordeaux. Oui. Et voilà. D'accord. Tu as l'air timide. Oui, un peu. Tu sais, il est timide, mais franchement, c'est une personne très sérieuse. Là, il est mythiculeux de fou. Il a pris tous les détails, il m'a appelé, les trucs, comment on fait ci, comment on fait ça. Franchement, pour moi, c'est un des franchisés les plus sérieux. Je n'ai pas encore vu les autres. Je rigole, je les ai vus, mais franchement, c'est quelqu'un de très sérieux. Donc, ça fait plaisir de bosser avec quelqu'un de bien, tu vois, de sorte. Est-ce que c'est toi qui poses ou tu as pris un posé ? Non, c'est moi qui pose. Donc, tu as fait le truc et c'est toi qui les poses. C'est ça, je suis parti à Bagnolet pendant… Ah, tu es parti à Bagnolet ? Oui, pendant deux mois. T'as vu ? Pendant combien de temps ? Il s'est bien formé, non ? T'as vu l'usine que c'est, Bagnolet ? Oui. Bagnolet, ça fait peur, frère. Du matin au soir, frérot, ça n'arrête pas. C'est incroyable. Ça fait plaisir, en tout cas, mon frérot. On te souhaite vraiment… Après, c'est bien, parce que Bordeaux, quand même, c'est une grande ville, puis les gens le kiffent. Il y a beaucoup de passionnés de voitures aussi. Et puis voilà. Ça, c'est toi qui l'as fait, celle-là ? Oui. Je vais vérifier le travail fini. Et puis surtout, je pense qu'il y a un truc à préciser. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le cœur du concept. C'est que c'est beaucoup moins cher. En fait, on est à deux, voire trois fois moins cher que les autres. Que les prix du marché, oui. Oui, mais ça, c'est la technique de Nazar. Je pense qu'on a depuis très longtemps. C'est vrai. De se mettre tous les concurrents à dos. Et se manger des concurrents… C'est quoi, Concurences déloyales ? C'est quoi ? C'est quoi que tu te manges ? Oui, c'est ça. Je peux convoquer des trucs. Ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on va faire un petit blog là-dessus. Oui, mais pourquoi ? Nazar et ses problèmes. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est très bien. Et donc, là, tu t'es fait ton petit bureau avec ton petit accueil. Oui, c'est ça. Et puis après, tu peux rentrer de bagnole ? Oui, pour bosser tranquillement. Parce que du coup, si on en met Dieu, on ne peut pas ouvrir la porte. D'accord. Vous avez essayé quand même ? Oui. D'accord. C'est un peu juste. Et voilà. Donc, c'est toi qui pose le bien propre. Oui, c'est ça. Donc, le prix, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas le préciser. C'est pareil. Oui, les prix, c'est exactement pareil. C'est partout pareil. De toute façon, je pense. Donc, en gros, ça va de 120 euros jusqu'à 250 max. On n'a plus de tarifs genre 450. Non, mais ça n'existe pas, ça. Ça, c'est fini. Non, ça n'existe plus, ça. En gros, j'ai une question qui est étrange. Mais tu peux ne pas me répondre ? Combien tu payes de loyer ici ? Je paye 1080 TTC. 1080 TTC. Et la zone, elle est neuve, c'est ça ? Oui, la zone, elle est neuve. Ça, c'est pour moi. C'était histoire de savoir. Surtout, l'entrée est bien. Tu vois, même les rendues français. Oui, l'entrée est bien. Parce qu'en fait, tu n'as pas de Dodan. Donc, ça, c'est bien. Même si la Fefe, elle veut rentrer, tu peux rentrer directement. Je n'avais même pas vu tous les moustiques, frérot, sur la série 7 de Nazar. C'est beau. C'est beau. Donc, ok, mon frère, on te souhaite vraiment bonne chance. Merci. C'est bien. Franchement, je suis content. Et nous, ça nous fait plaisir aussi de bouger, de venir vous rencontrer et tout. C'est un délire. Mais en fait, c'est bien parce qu'on s'est, entre guillemets, on a mêlé le travail, entre guillemets, et le plaisir. Puisque le Tour de France, qu'on était censé faire, finalement, on le fait. Tellement l'autre, il ouvre des franchises comme McDonald's. Donc en fait, c'est un vrai plaisir. À chaque fois, on fait un rassaut et puis les gens, les gens, ils kiffent. Et là, c'est que du plaisir. Donc tu as préparé un petit buffet et tout. Franchement, c'est cool. C'est gentil. Puis mine de rien, franchement, il y a pas mal de monde qui est venu. Je pense tant que j'y pense. Tu veux qu'on le dise ou pas ? Par rapport à Nantes ? En fait, cette même personne, ce même franchisé, il va très bientôt aussi lancer Nantes. C'est ça. Tu vas gérer Nantes aussi ? Oui. Tu vas faire comment ? Du coup, il y a quelqu'un qui vient ici à la fin du mois. D'accord. Je vais le former. Au bout de trois mois, il y aura une autre personne qui viendra. Et après, j'irai à Nantes. Nantes, ça ouvrira... Nantes, tu vas le vivre là-bas ? Non, je vais le lancer. Il y a déjà le poseur qui sera là-bas. D'accord. Et du coup, ça ouvrirait un fermé. Et toi, tu vis où toi ? Moi, je suis de Paris. Là, je suis venu dans la région ici. D'accord. Et je compte m'installer dans la région ici. Ah, ok, d'accord. Donc, carrément, il a changé de vie. C'est vraiment un truc qui se déplace, il ouvre un truc. C'est un changement de carnage. C'est bien. Et après, juste un petit truc que je reprécise. Pour trouver les franchises, vous allez nous poser la question de quoi, comment. C'est très simple. Vous allez dans nos abonnés. Et en fait, tous les franchisés, ils sont là, la liste. Donc, en gros, vous regardez la petite ville qui est marquée dessus. Admettons, Tours, Toulouse, tout ce que vous voulez. Là, vous voyez le truc. Donc, voilà. Très bien. Bon. Merci à toi, mon frérot. Merci à toi. On va aller à la rencontre de tout le monde. Et ça va être parfait. C'est bon. Ça, c'est la passion, frérot. Ça, c'est bon. Bonjour. Oui, frérot. Il est où, là ? Il est où, là ? Il est où, là ? L'avant, frérot. Il est dans une biche. Ah ! C'est bon. Ça va, et toi, mon ref. Allez, ça fait plaisir à la famille, t'as un bon. Avec plaisir. Il faut que je fais le petit tour du pied. Du parking, et après, on va pouvoir se poser et discuter. Ça, c'est la passion, frérot. Ça, c'est vraiment la passion. Ça va les rêves ? Celle-là, je crois que je l'ai déjà vue sur Instagram, celle-là. Ça me dit quelque chose. Non, franchement, c'est bon. Ça, c'est vraiment le puriste. Thierry S6 du Seigneur. Qui fait plaisir. Le petit taxi. Ah, il est insolent, frère. La plaque, je suis mort, frère. Incroyable. Ça va être toi, mon frérot ? Beau t-shirt. Merci. Beau t-shirt aussi, Floreau. C'est gentil. Ça va, les gars ? Ça va ? Tranquille. Elle est belle, celle-là. Ah, celle-là, elle est belle, elle est beau. Et du coup, ça fait tout le tour encore, les gars ? Oui, c'est ça, exactement. Comment on peut faire pour aller sans traverser le champ ? Traverser le champ, frérot. Oui, ce serait mieux de l'autre côté. Vas-y, je vais me refaire l'autre côté. En tout cas, le taxi, il est incroyable, frère. La plaque, elle est folle. Tu mets ça chez nous, c'est fini, frère. C'est vraiment fini, frère. C'est vraiment fini, frère. Ouais, on va repartir. Il est où, Nazar, frérot ? Il s'est endormi dans sa limousine, frérot. C'est insolent. Nazar, tu viens pas ? Tu vas aller te reposer dans ta limo, frérot. Franchement, il y a des meilleures voitures. Oui, il y a des très, 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 très. Il y a du, oui, oui, bien sûr. Oh là là, putain, ils sont partout, putain. Ça va, Franck, il va bien. Ça, c'est magnifique. Le petit range classique comme ça. C'est bon. Merci. Puriste. Exactement. Montre-moi un truc, frérot. Ah oui, il va te chier. On te dit plaquemars ou pas ? Ça, c'est bon. T'es du coin, toi, frérot ? En pro, je suis d'ici, moi. Les flics, ils te font pas chier ? Non, ça va. Alors, on a été contrôlés l'année dernière. L'année dernière ? Bon. Attends, attends. Je vais vous raconter une histoire, les gars. Ça va, alors. L'année dernière, ça va. Ça va. On a fait 30 ans, on a fait malgré tout le monde. Petite alpine du seigneur, c'est propre. En S. Ah, c'est une S en plus. C'est bon. Petit BM de passionné uniquement. Ça va, frérot ? Ça va. Il y a un petit problème sur l'aéreur. Moi, je suis habitué, je suis habitué. C'est fini, ça. Il y a un petit problème sur l'aéreur. Elle a tapé fort. Elle est neuve. Elle dit qu'il est placalement que je peux avoir. Ah oui, l'aéreur. Ça fait mal. On a le droit de la filmer ? Je sais pas. Sans montrer la plaque. Je vais enjoliver. En fait, elle est tapée de ce côté. Faut que je le prenne de l'autre côté. Elle est où ? C'est la noire, la berline. C'est là devant la colle blanche. Là devant. Ah oui, d'accord, c'est bon. Je voyais là, je regardais là. C'est quel côté il faut pas que je filme ? Celui du mien ? Elle est quatre, tu peux filmer les quatre. Elle est sur les jantes là. Non, non, t'as dit, on t'a pas monté. Mais t'es venu avec comme ça ? Non, elle est venue avec la dépanneuse. T'as ramené la voiture au rasso avec la dépanneuse ? Non mais non, elle est venue 7000. Il a caché la partie, tu peux aller. T'as caché la partie ? Non, non, faut pas ! Moi je filme rien. Ok. Oh merde. Merci. Oh c'est beau. Elle était de venir, elle était de venir. On devait te la ramener nickel et il y a eu un petit incident avec un client. Oh merde. Là c'est un peu plus de 5000 euros. Demain elle est neuve, demain elle est neuve. Elle est neuve la voiture. Mais frérot, il a fait quoi ? Il a fait une course poursuite ou quoi ? Il s'est déployé sur lui, il a pris un terre plein. Ouais, on va pas la filmer les gars, celle-là. On va pas la filmer. On va pas la filmer. On va repartir. Attendez, regardez pas. Allez hop, on est reparti comme ça. Oh là là, regardez ce que c'est beau. Ouais mais juste, je faisais le tour pour pas qu'on la voit. Merci beaucoup. Bah de rien frérot. Pas te niquer ton business tout de suite. On va pas commencer comme ça, tu sais. C'est quoi ? Petite Panamera du seigneur. Ah oui ? J'ai pas eu mon truc. Qui fait plaisir. Ça va les refs ? Ça va. Tranquille. BM comme d'hab. C'est vraiment la base frérot. Franchement c'est bien. Propre. Et puis après. C'est la bande des Cupra. Vous avez tout foutu en ligne. Et moi la ST. Donc la familiale. Tonton, il y a un Cayenne. Non, je veux pas le voir. Tu n'avais jamais fini de ST sur Cayenne je pense. Si je crois que j'en ai. Cupra ST, non j'ai pas fait. Voilà. C'est passé la mienne. Je rigole s'il a vraiment un truc plus le Cayenne. Qui c'est qui est venu avec le Cayenne ? C'est pas moi. T'as rien laissé j'espère non ? Non. Restez dans le coffre. Il est où le beige frérot ? Le beige frérot je te jure il va dégager frérot. Non arrête. Non je ne peux plus frérot ça y est. On va réparer et on va le vendre. Le blanc je ne le vois plus en story. Tu l'entends ? Le blanc ? Le blanc. Non il a dégagé frérot. On me l'a acheté vite fait bien fait. Trop mieux frérot parce qu'avant qu'il arrive. Je te jure. Regarde ça. C'est beau. C'est le V6 celui-là. J'espère je crois. Ou alors il a un bel turbo pour ne pas te faire peur. Non non c'est le V6. C'est le V6 c'est avec les gens du S. En vrai c'est propre de ouf ? Il est propre de ouf ? Ouais il est propre. Franchement la zone elle est propre. Ça va frérot ? Ouais c'est vrai et toi ? Tranquille. Le gang des belles BM. Comme ça ? C'est beau ou pas ? C'est très beau frérot. C'est très très beau. C'est propre. C'est beau. Non franchement les gars vous avez des belles caisses. C'est franchement très très propre. Et il y en a aucune. J'en ai filmé aucune d'ici en plus. Non. Ah bah merci les gars. Bon bah. Non mais c'est vrai que... Il y a vraiment du... C'est vraiment propre les caisses qu'il y a ici. Franchement c'est un régal les caisses. Ah ça c'est beau. Ah ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Petite Porsche du Seigneur. A45 c'est beau. Tu pouvais juste prendre une photo à côté de toi avec la mienne. Bien sûr. Bien sûr mon ref. Allez j'ai demandé. Tu as demandé déjà ? Ouais. Merci. Avec le toto. C'est bien ? Super. Avec plaisir mon ref. C'est avec plaisir. Et du coup les gars quand vous faites des rassos mais des vrais entre guillemets des vrais rassos vous les fait tout dans la région. Le problème c'est qu'il y avait plein ce tournis. Il y avait le circuit de Mérignac. D'accord. D'accord. Et du coup il y a eu à Bordeaux Lac. Donc c'est un peu plus loin. Ok. Mais le problème c'est que les Schmitts et vas-y ils sont chers. Ouais ok. Non mais oui bien sûr. Mais faut le dire frérot bien sûr. Mais frérot je suis honnête. Et du coup là pour l'instant ça se fait un peu partout dans Bordeaux. Là à Bassin c'est ici dans la zone Indus. D'accord. Donc il y en a un petit peu et puis voilà ça va un peu partout. Mais est-ce que tu as des endroits où les gens vont venir. Tu veux aussi les familles d'un fleuron ? Bien sûr mais je vais ressortir après faire les photos t'inquiète. Et en plus c'est un petit photographe. Oh c'est bon. Ah mon fleuron aussi. Faut que tu m'en fasses un peu. Ah ouais sur le pare-soleil. Bon bah ramenez vos pare-soleil dans le local. La vie de ma mère c'est que tu m'en fasses un peu. Et donc du coup ouais. Donc en fait vous faites des rassos là comme ça tous les week-ends. Mais en fait il y a un peu de run et tout truc ou c'est rare ? Frérot c'est en bm ils n'ont pas le temps. C'est en bm ils n'ont pas le temps. Mais après il y a des runs. C'est ça que Bordelac. Voilà. Ah les motards ils sont venus représenter c'est beau. Ah c'est beau. L'air passion frérot. Et du coup ouais mais les schmitts ils sont chiants dans le coin ou ça va ? Ah frérot celle-là il y a un petit mélange de fait frérot. Ah ouais là je sais qu'il y a un petit mélange. Mais c'est beau. Non mais là vous allez dire ouais. Ça va m'en racheter bien. Putain la Méganis. Elle est belle hein ? Elle est belle hein ? Elle est belle hein ? Celle-là la vidéo, celle-là la luz. Celle-là je ne sais pas. Mais là celle-là la 35 que je t'ai montré. C'est beau. C'est beau. On a un petit projet dessus. Ouais. On voulait te la présenter là. D'accord. Mais le problème c'est que vas-y il faut rouler son. Ça peut être un problème. Oui effectivement. Du coup après là si tu veux on peut te montrer vite qu'à l'intérieur. Parce qu'elle passe c'est une voiture que tu n'as jamais chez lui en fait. Elle est où ? Là celle-là la 35. Je t'ai dit ce qu'il ne t'a pas montré. C'est la jante arrière à gauche. On va aller filmer tout de suite la jante arrière à gauche. La touche sur la jante arrière à gauche. Vas-y ouvre la porte c'est quoi que je veux dire. La jante arrière à gauche c'est beau. Merde. Ah ouais c'est gros. Elle a mangé c'est une barbe. En fait tu veux... Non non mais non. C'est vrai. Franchement. Là je te jure tonton c'est rien. Non mais je vois que c'est rien ouais. C'est juste un frein même à gérer. Je te jure tonton c'est bien. Un petit frein même. T'avais un collègue qui a fait ça il y a pas longtemps. Une 308 T7. Ouais. Qui avait fait une petite répa. Oui. Et là c'est la GTI. Avec le fameux THP. Celui qui pète. Celui qui pète du seigneur. Alors celui-là a pété. Il a pété déjà ? Il a pété celui-là. Et là c'est pas... Et là... Et est-ce que tu veux que je te fasse une musique ? 10 000 balles ? Et tu veux que je te fasse une musique ou pas ? 10 000... 10 000 balles ? T'as sorti 10 000 ? 10 000 balles moi. C'est beau. C'est beau. C'est un peu beau quand même. Et là-dessus on a projet stage 2. Coupes franches. Et quand sera fini on viendra te voir. D'accord. Ok les reufs. Bah avec plaisir. De toute façon moi je suis là. Petite chat du seigneur. Pour les beaux jours ça fait plaisir. Oh après t'inquiète mon frère on a le temps. Attends merde. On a le temps c'est quand même beau. Ouais en plus c'est dimanche donc on fait chier personne en fait. Ça aurait été un... Ça va mon ref ? Ça aurait été un lundi ou quoi. Là les gens ils bossent tu vois. Mais là on s'en bat les couilles. C'est dimanche. Ouais c'est dimanche. Perso on va faire chier personne tu vois. Sinon on nique. Oui sinon. Sinon on nique. Oh Shiftec ils ont sorti tout. Les t-shirts. Oh là là frérot. On fait ça bien partout hein. Paris Bordeaux. Je te jure frère. C'est ma... Un stand ils ont fait les mecs. Mais c'est beau. Bon la Fefe attends quand même. Elle est belle la Fefe. Elle est propre. Bonsoir. Ça va frérot tu vas bien ? Tranquille. On attend et on a fait le tour. Bon bah c'est bon quoi. C'est bon. Sinon content je veux juste que tu montes ma plaque sur le RS Q3. Je me suis appliqué. A l'avant si vous voulez. Et à l'arrière. Bon ça attends que je te l'enlève. Tu vois c'est mon garage mais... Et derrière content j'ai tout fait. T'es un vicieux frère. C'est bon. C'est pas pour les enfants. T'aurais du mettre ton Insta. T'aurais du mettre ton Insta frérot. Comme ça tu les aurais reçu directement. Discretion frérot. T'es un vicelard c'est bien. Il va s'envoler frérot. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est très très beau. C'est efficient. Voilà c'est ça. C'était le mot. C'est ni un bon braque ni un bon 4x4. Bon pile à l'heure. Alors celui-ci si je le ratais. J'aurais dû attendre je crois demain soir. Pour rentrer à la maison. Donc il fallait pas que je le rate. En tout cas c'était un petit voyage express. Mais incroyable. Parce qu'à chaque fois que je vous vois. A chaque fois que je vous rencontre. C'est une putain de dose de bonne humeur. D'amour. De kiff. Et finalement c'est vrai que... Alors on essaye d'en faire beaucoup plus. Des rassos pour se rencontrer. Mais c'est vrai que ça reste rare. Et là en tout cas vraiment ça m'a fait plaisir. Les prochains ça sera en Belgique. Puis à Tours. Evidemment je vous dirai quand. Et voilà. Moi il me reste plus qu'à entrer à Paris. Je vous remercie beaucoup. Vraiment la famille. Pour cette journée. Incroyable. Et ceux qui n'ont pas pu venir. Bah j'espère un jour vous rencontrer aussi. Ça c'est la base. Ça a l'air calme comme ça. Mais en fait tous les trains sont full en fait. Tous ceux qui viennent de Paris sont full. Maman il y a une beauté là. Qui vient de s'asseoir. Mais qui n'a rien compris. Oh. Un beauté. Un beau châssis. Euh. Voilà la Mif. Passez une bonne journée. Merci à vous. Merci du soutien. N'hésitez pas à mettre un petit like. Un petit commentaire. Et à vous abonner. Evidemment ça fait plaisir. Et puis bah moi. Comme à mon habitude. Frère Rouge. Je vous dis à après demain. Pour une nouvelle vidéo. Salut la famille. Bonne soirée à vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti.